Merci beaucoup pour votre participation au panel aujourd'hui à cette conférence. Le RGBD, c'est le Règlement Général pour la Protection des Données Européens. Dans quel contexte et dans quel périmètre ce règlement s'applique-t-il ? C'est intéressant. Il y a deux notions à retenir. D'abord, c'est une notion d'applicabilité matérielle. Matérielle, ça veut dire que ça s'adresse à tous les sous-traitants ou tous les responsables de traitement qui mettent en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel. Donc ça, c'est donc l'application matérielle. L'application territoriale européenne est un peu trompeur parce que ça vise également des responsables de traitement qui seraient à l'extérieur de l'Union Européenne mais qui viseraient à travers leur traitement une population qui serait dans l'Union Européenne. Donc on a un champ d'application territoriale qui va au-delà de l'Union Européenne. C'est une vraie nouveauté qui est réaffirmée. C'est que dès que ce n'est plus la peine de se mettre à l'extérieur de l'Union Européenne pour essayer d'échapper à la réglementation, aujourd'hui, si vous visez des personnes en Union Européenne, vous êtes dans le champ d'application du règlement. Point intéressant, c'est que le projet de loi français qui est sorti le 14 décembre 2017 prévoit que s'il y a des divergences du fait de la latitude qui est laissée aux États sur le champ d'application territoriale, des divergences d'application de la loi française versus une loi de l'Union Européenne, la loi française aura vocation à s'appliquer si la personne visée réside en France, quelle que soit sa nationalité. Donc ça concerne les citoyens européens, mais ça concerne aussi les traitements qui ont lieu sur le territoire européen, que l'entité qui fasse ces traitements-là soit basée en Europe ou à l'extérieur. C'est exactement ça. Et on rajoute la petite précision de la loi française qui vous dit qu'elle va nous protéger également des résidents français, combien même ne seraient-ils pas français. Donc ça c'est pour le contexte d'application et puis le territoire que le RGP découvre. Qu'en est-il de ces principes clés ? Les principes clés sont, on peut les résumer avec un principe qu'on a appelé la comptabilité. La comptabilité c'est quoi ? C'est qu'il faut mettre en œuvre des process qui montrent que vous respectez les dispositions d'un règlement européen, mais également il faut être capable d'apporter la preuve que vous testez en fait la mise en œuvre de ces process à travers des audits. Il faut être capable de prouver que l'ensemble des obligations qui vous sont appliquées, eh bien vous les respectez à travers, encore une fois, des procédés. Donc ça c'est le premier principe qui est extrêmement important. Le deuxième principe important, c'est qu'on a été soumis à des obligations de déclaration, de traitement par la loi informatique et liberté de 1978. On oublie ces obligations de déclaration et on passe sur un principe de tenue de registre. On vous demande d'avoir un registre dans lequel vous allez finalement répertorier les mêmes informations que vous aviez avant dans les déclarations que l'ACNIL vous demandait de déposer. Aujourd'hui l'ACNIL ne veut plus gérer ces déclarations et l'ensemble des autorités de régulation européennes ne vont plus gérer ces déclarations. Simplement les responsables de traitement vont devoir tenir ces registres. Dans ces registres, eh bien vous aurez l'ensemble des informations relatives à la nature des données qui sont collectées et traitées, la nature des fonctionnalités des traitements. Et ces registres, vous devrez être capable de les fournir en cas de contrôle d'une autorité de régulation. Un traitement étant un stockage, une collecte, une injection dans un algorithme, un archivage, etc. Le traitement est effectivement très large. Et il faut concevoir qu'effectivement le traitement fait référence à des traitements automatisés. Donc tout ce qu'on nous dirait juste. Mais il y a également la notion de traitement manuel qui peut être visée. Notamment si la donnée à caractère personnel qui fait l'objet de la traitement manuel est intégrée dans un fichier. Donc si cette donnée est intégrée dans un fichier, elle devient éligible à la protection du RGP. Le troisième point fondamental, vous voyez qu'à travers cette notion de tenue de registre, on responsabilise en fait les responsables de traitement. C'est une espèce d'autorégulation qu'on vous propose. La contrepartie de cette autorégulation, c'est un alourdissement des sanctions puisque ces sanctions peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros, le plus fort des deux étant applicable. Chiffre d'affaires mondial, si on est en train de faire chiffre d'affaires consolidés mondiales. Absolument. Donc la preuve avec une preuve à fournir a priori finalement par rapport à ce qui s'est passé avant. Il faut fournir la preuve que la donnée collectée et la donnée utilisée se fait bien dans le cadre de la réglementation. En fait, on vous demande, on vous impose, mais c'est vertueux puisque c'est pour vous protéger vous-même, on vous impose dès vos opérations de collecte d'être en mesure de démontrer que vous avez en amont tout un process qui est conforme au RGPD et ensuite, lors de l'opération, que votre process également que vous avez mis en place est conforme au RGPD. Ce qui fait que normalement, quand l'autorité de contrôle vient faire un contrôle, eh bien vous avez déjà l'ensemble des éléments pour lui répondre. Donc on n'est plus dans un schéma de poursuite-défense, on n'est plus dans un schéma... Alors de discussion, le mot est un peu fort, mais c'est un peu ça. On a un schéma où on va expliquer, en tout cas si ce n'est pas une discussion, c'est une explication, on va expliquer l'ensemble des mesures qui ont été mises en œuvre et à partir du moment où ces explications sont convaincantes, eh bien vous êtes à l'abri. Et donc finalement, c'est rassurant quelque part, c'est une logique de compliance, qui est une logique plus anglo-saxonne à l'origine, mais qui tend maintenant à se multiplier, quel que soit, généraliser, quelles que soient les secteurs d'activité et les données à caractère personnel, n'échappe pas à cette approche de compliance. Merci. 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 Merci.